Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le magicien d'Oz aux éditions Alba Michel qui est une sorte de réécriture adaptation de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe au dessin dans ce magnifique format cette magnifique collection de Benjamin Lacombe et du coup vous devez forcément connaître Alice au pays des merveilles qui est je pense l'un de ses plus gros succès dans cette collection je voulais me procurer celui-ci tout simplement parce que je ne connaissais pas l'histoire je voulais du coup en connaître un peu plus sachant que c'est quand même un grand classique de la littérature américaine donc c'est pourquoi j'ai voulu le lire en plus avec ces magnifiques illustrations on a des devrures je vais vous montrer rapidement l'intérieur donc on a des grandes planches de texte mais la majorité du temps on a quand même des belles illustrations donc par exemple ici et on a aussi des pages avec donc les chapitres se présentent comme ça et des pages avec donc des demi-illustrations je voulais surtout vous montrer voilà ce genre de planche où on a du coup des des dessins en noir et blanc ou plutôt en noir et vert avec ça en moins bien qu'en vrai mais des des parties vertes il brille comme c'était du doré mais en vert donc là on a encore la même chose avec cette fois ci des petites souris voilà avec du brillant vert l'album est quand même assez épais puisqu'il y a une centaine de pages mais comme vous voyez à chaque fois il y a de grosses illustrations qui viennent prendre beaucoup de place donc il se lit très très vite de quoi parle cette histoire j'y viens c'est l'histoire d'un épouvantail au début se fait construire enfin il est monté dans un champ et puis il va rencontrer une petite fille qui s'appelle dorothy et qui a envie de rentrer chez elle donc il faut qu'elle trouve une un magicien qui va l'aider elle espère à retrouver sa maison l'épouvantail la suit parce que lui il a envie d'avoir un cerveau donc ils se disent si il arrive à si ce magicien arrive à ramener dorothy chez elle il arrivera aussi à me donner un cerveau et ils vont partir du coup à l'aventure ils vont partir en forêt ils vont traverser des rivières des montagnes etc et ils vont rencontrer d'autres personnages notamment une sorte de statue un homme statue et un lion voilà et donc tous les quatre avec le petit chien de dorothy ils vont partir pour essayer de trouver ce fameux magicien d'oz j'étais un petit peu déçue par ma lecture je ne sais pas si ça vient du fait que c'est une réécriture que la version originale est mieux qu'il ya plus d'aspects moraux ou en tout cas qu'il ya plus de messages derrière là j'ai trouvé que c'était plus une aventure sans forcément qui est derrière de réelles questions de réelles émotions en tout cas moi ça m'a pas vraiment fait enfin ça m'a fait ni chaud ni froid les personnages en fait vont aller de d'événement en événement d'étape en étape ils arrivent ils rencontrent tel personnage ils vont aller dans la forêt il va y se passer quelque chose ils vont réussir à surpasser cette chose là ils vont continuer vont arriver devant une rivière il faut qu'ils passent par dessus la rivière ensuite il ya telle chose telle chose telle chose et les choses s'enchaînent sans qu'il y ait forcément de lien entre les événements il n'y a pas une petite chose qui va amener à une autre il ya juste un petit point que j'ai trouvé intéressant c'est le magicien d'oz et son son histoire même si on la voit très très peu mais je veux dire son son caractère et son son petit plot twist quoi sur ce personnage là à part ça je trouve que ça manquait assez de profondeur et autant dans certains contes on a des choses un petit peu qui nous font vibrer avec des personnages méchants des fois autant des fois on va avoir des choses un peu simplistes mais qui nous font vivre une aventure mais là je trouve que c'était justement trop simple et à mon goût il se passait pas énormément de choses après ça reste un livre pour enfants je le conçois mais il ya beaucoup de livres pour enfants que j'adore lire et qui ont vraiment un message derrière et où les mots ont vraiment une portée sans nul autre pareil quoi même dans les romans des fois je retrouve pas ça le fait que ce soit une sorte de conte ou le fait que ce soit une histoire pour enfants c'est pas une excuse pour dire que ça doit rester une histoire banale et sans intérêt à la fin du livre il ya une courte analyse qui est expliqué par rapport à ce livre là avec la volonté en fait de de pointer du doigt la société en fait américaine avec les problèmes d'argent et les paysans les habitants qui étaient pauvres donc d'où l'envie de faire de mettre du verre en fait du verre brillant dans le texte enfin dans le texte dans les illustrations vous m'aurez compris et moi j'ai pas du tout ressenti ça enfin je ne sais pas si c'est parce que c'est dans cet album là et que ce n'est pas la version originale mais pour moi il ya vraiment pas cet aspect moralisateur et cet aspect on montre du doigt à la société qui ne convient pas je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus voilà qui a beaucoup plus de sens et j'ai été déçue voilà par contre les illustrations sont vraiment très belles et et voilà et ça se vit très facilement et très vite donc c'est pour ça que j'ai terminé mais dites moi surtout en commentaire si vous avez lu le magicien d'oz et si vous avez ressenti la même chose ou pas j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tata et